Premièrement, nous allons parler de l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui pourra influencer la vie de l'entreprise. Ensuite, nous verrons la carte des atouts pour analyser l'environnement de l'entreprise. Troisièmement, nous allons voir la carte des déficits, un autre moyen pour étudier l'environnement de l'entrepreneur. Finalement, nous verrons l'importance des deux cartes, atouts et déficits. Bien, abordons à présent le premier thème portant sur l'environnement de l'entreprise. Tu dois savoir qu'avant de démarrer une entreprise, un entrepreneur doit comprendre son environnement. Pour cela, il doit porter un regard particulier sur les ressources disponibles, mais aussi les obstacles à éviter. Par exemple, si tu connais bien ta communauté, peut-être tu vas trouver quelqu'un à qui emprunter de l'argent pour réaliser ton entreprise. Ou bien, si dans ta communauté, les gens ne peuvent pas lire et écrire, ce n'est pas la peine de créer des affiches écrites afin de les attirer. Qu'est-ce qui existe autour de moi ? Voilà la question à se poser pour un entrepreneur qui veut comprendre les atouts liés à l'environnement de l'entreprise qu'il pourrait saisir et les déficits liés à l'environnement de l'entreprise auquel il devrait faire attention. Pour comprendre ces aspects de notre environnement, nous devons faire ce qu'on appelle la carte des atouts. Généralement, subdiviser en trois grands niveaux, à savoir Premièrement, le niveau individuel, c'est-à-dire identifier tout ce que l'entrepreneur dispose comme atout, un terme d'expérience ou de compétences. Ensuite, le niveau local, c'est-à-dire identifier toutes les opportunités qui sont disponibles dans ta localité et qui pourraient faciliter l'essor de ton entreprise. Et enfin, le niveau national qui va te permettre de voir sur le plan national les ressources ou les opportunités disponibles en lien avec ton activité. Maintenant, voyons tous ces différents niveaux en détail. Au niveau individuel, tu dois répondre à la question « Quelles sont les compétences ou expériences que je dispose pour réaliser mon entreprise ? » Voyons par exemple, le fait d'avoir la capacité de parler plusieurs langues est un atout individuel. Avoir un réseau d'amis et la famille peut être aussi un autre atout dans la mesure où ils pourraient te permettre d'accéder à certains moyens à travers leurs relations. Maintenant, tu vas prendre deux minutes pour lister les atouts que tu penses avoir pour lister ton entreprise. Donc, mets la vidéo en pause et liste tes atouts. Tu as deux minutes. Bien, voyons aussi le deuxième niveau. Les atouts locaux, ce sont les avantages ou opportunités disponibles dans ta localité et qui seraient profitables à ton entreprise. A titre d'exemple, voyons le cas d'un jeune qui vit à Kindia et qui veut lancer une activité agricole. Quels sont les atouts de Kindia ? En fait, il pleut en abondance. Des terres fertiles et cultivables aussi existent. Il pourrait même solliciter les conseils des différents centres de recherche agronomique. Et il pourra vendre sa production à Conakry, juste à 135 km. Voilà, tu vas donc essayer de lister des atouts disponibles dans ta localité en lien avec ton entreprise. Et comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause pour deux minutes. Enfin, voyons aussi de près les atouts au niveau national. A ce niveau, tu vas essayer d'identifier les atouts qui existent sur le plan national. Quels sont les avantages ou facilités pour être entrepreneur en Guinée ? Par exemple, en Guinée, il y a la paix, qui est un facteur important pour ton développement entrepreneurial. La Guinée est également traversée par le câble optique sous-marin, ce qui constitue un atout pour avoir de très bonnes connexions Internet. Maintenant, c'est à ton tour de citer les atouts disponibles sur le plan national. Mets la vidéo en pause pour deux minutes. Un résumé, la carte des atouts pourrait se présenter comme ça, en ressortant chaque niveau dans un rectangle. Et voilà une carte d'atouts résumant les différents exemples vus précédemment pour chacun des trois niveaux. Maintenant, c'est à ton tour de remplir ta propre carte d'atouts avec tous les atouts que tu as listés. Pour toujours nous permettre de comprendre l'environnement de l'entreprise, en plus de la carte des atouts que nous venons de voir, nous pourrons aussi faire la carte des déficits. En fait, cette autre carte ressort tous les obstacles au niveau national, local et individuel qui pourraient freiner la réalisation de ton entreprise. Par exemple, au niveau individuel, je ne parle pas l'anglais, je n'ai pas les moyens financiers. Voilà quelques déficits individuels. Maintenant, nous te recommandons d'arrêter la vidéo pendant deux minutes et lister tes déficits individuels. Es-tu prêt ? Alors, vas-y ! Au niveau local, comme déficit, nous pouvons citer l'exemple du mauvais état de la route pour se rendre à Télé-Mêlé. La route constitue ici un déficit. En plus, si nous prenons exemple sur Kindia, la radio nationale ne joue pas en FM à Kindia, donc le manque d'informations est aussi un déficit. Maintenant, nous te suggérons de mettre la vidéo en pause juste deux minutes pour énumérer les déficits locaux en lien avec tes activités. Bien ! Les déficits nationaux comprennent tous les aspects défavorisants liés au niveau national. Par exemple, en Guinée, il y a un déficit d'entreprise agroalimentaire. En plus de ça, il y a aussi le manque d'électricité. Et même le manque de centres de formation de football. Alors, cher lecteur, comme tout à l'heure, tu vas arrêter la vidéo pendant deux minutes pour citer quelques déficits sur le plan national qui pourraient influencer tes activités. Finalement, voilà notre carte de déficit. Encore, tu vas arrêter la vidéo et pendant trois minutes, tu vas mettre les différents déficits que tu as précédemment cités à chaque niveau de la carte. Voyons à présent le quatrième thème. Pourquoi les deux cartes ? C'est quoi leur importance ? Au fait, les deux cartes te permettront de comprendre l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. En plus, elles t'aident à te focaliser surtout sur les atouts et les ressources inexistantes. Et de ne pas trop s'accrocher sur ce que nous n'avons pas et voir aussi clairement les défis. Nous te suggérons de continuer à remplir tes cartes avec les atouts et les déficits. En résumé, pendant cet épisode, nous avons discuté de l'importance de l'environnement autour de l'entrepreneur. Ensuite, nous avons appris qu'est-ce qu'une carte d'atout et comment en concevoir une. Puis, nous avons appris comment faire une carte de déficit. Et finalement, nous avons vu l'importance des deux cartes. C'est la fin de cette leçon sur les secrets de l'entrepreneuriat. L'épisode prochain, on parlera de l'étude de faisabilité.